J'ai passé de 5 000 euros à millionnaire en l'espace de deux ans, enfin un an plutôt, un an, un peu plus d'un an. J'ai fait, je crois le premier mois, j'ai dû faire 40 000 euros de chiffre d'affaires environ. Et ensuite, j'ai continué à chiffrer tous les mois, tous les mois, tous les mois, jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, j'habite à Londres. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, les gars. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu connais la chanson, mais les YouTubers, maintenant, on est obligé de vous dire abonnez-vous, sinon, vous ne vous faites pas. OK, donc aujourd'hui, les gars, on continue les interviews, interviews, tu connais en mode coronavirus. On est là, on fait des trucs via Internet. On est des gars d'Internet ou pas ? Donc aujourd'hui, je suis avec Kevin Sose. Comment ça va, Kevin ? Avec toi. Écoute, ça va, ça fait plaisir que tu sois venu sur la chaîne. Donc, Kevin, il est parti de zéro. Voilà, tu connais, moi, j'aime bien interviewer des personnes qui partent de zéro. Et grâce au dropshipping, il est passé de zéro à je ne sais pas encore. Je vais découvrir en même temps que toi. Donc, vas-y, Kevin, je vais te laisser la place. Raconte un petit peu comment tu as commencé, même dès le début, même avant que tu commences le dropshipping. Pourquoi tu te lancer dans le business ? À quel moment ça t'a voulu faire ? Alors, déjà, je m'appelle Kevin, j'ai 26 ans. Ça fait environ deux ans que je fais du dropshipping. J'ai commencé en fin 2018 avec la formation de Diomy. Je pense que tout le monde a la formation de Diomy, quasiment. J'ai commencé avec sa formation. Et avant ça, moi, ce que je faisais, c'est que j'étais en ressources humaines en alternance. Donc, je travaillais en fait à la BNP en alternance, en master 1. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que voilà, en fait, si vous voulez, j'ai vraiment fait pas mal de taf. J'ai fait pas mal de taf. J'ai été vendeur. J'étais en logistique. J'ai fait pas mal de trucs jusqu'à les ressources humaines. Je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le métier qui ne m'allait pas. En fait, c'est vraiment le fait d'être salarié. Ça convient à pas mal de personnes. Et moi, ce n'était pas forcément pour moi. Et je me suis dit, vas-y, je vais arrêter. J'arrête les études carrément. J'arrête le master 1. Et ce que je fais, c'est que je suis parti en fait à New York chez ma famille pour peut-être me découvrir un peu plus et peut-être trouver quelque chose qui allait me plaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai cherché comme tout le monde comment faire de l'argent sur Internet. J'ai cherché des trucs, etc. Et je suis retombé sur Dropshipping. Parce que de base, en fait, je connaissais déjà Dropshipping il y a un an en fait en arrière. Mais je ne voulais pas me lancer. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais dit, je pense. Mais du coup, je suis retombé sur les vidéos de Yomi. Et j'ai décidé de me lancer en fait à New York. Et j'ai commencé à me lancer en Dropshipping. C'était quand ? C'était en novembre, je crois. Novembre 2018. Et du coup, je me suis tué tous les jours. J'ai acheté cette information. Je me suis dit, bon, tous les jours, je vais me tuer. De 8h à 22h tous les jours. Vraiment, enfin, avec une heure de pause. J'allais juste en fait dehors à midi pour aller manger. Je pensais Dropshipping. Je ne faisais vraiment que ça tous les jours. Jusqu'à ce que ça, voilà, jusqu'à ce que j'ai une boutique rentable. J'ai testé plusieurs shots. Je crois que j'ai dû tester au moins peut-être 5 shots. Peut-être 8 à 9 produits, ça ne marchait pas. J'ai persévéré, persévéré, persévéré. Et après plusieurs tests, j'ai commencé à avoir une boutique rentable. J'ai fait, je crois, le premier mois, j'ai dû faire 40 000 euros de chiffre d'affaires environ. Et ensuite, j'ai continué à chiffrer tous les mois, tous les mois, tous les mois, jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, j'habite à Londres depuis environ un an. Ah ouais, et du coup, tu as réussi à générer combien alors en partant de zéro ? Je suis millionnaire grâce au Dropshipping. Maintenant, je suis parti de zéro vraiment. En fait, si tu veux, je ne suis pas vraiment parti de zéro entre guillemets parce que tous les mois, je me mettais de côté de l'argent parce que je savais qu'en fait, je voulais investir. Donc quand j'ai pris en alternance, je touchais quoi ? Je touchais 1100 euros par mois en alternance. C'était mon plus haut salaire. Et du coup, tous les mois, j'ai mis 90 % de mon salaire de côté parce que je vivais encore chez ma mère. Donc voilà, j'achetais quasiment rien tous les mois. Je me suis fait de côté. Et ensuite, j'ai réussi à mettre de côté, je crois, 5K, 5000 euros. Donc en fait, j'ai fait la formation et du coup, j'avais 5000 euros. Donc je passais de 5000 euros à millionnaire en l'espace de deux ans. Enfin, un an plutôt, un an, un peu plus d'un an. En tout cas, félicitations déjà, Kévin. Ça fait super plaisir. Merci. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu as senti que tu voulais être ton propre boss ? C'est quoi qui a fait que tu ne te sentais pas l'aise en tant que salarié ? C'est quoi les trucs que tu n'aimais pas ? Je pense que je ne sais pas trop comment je pourrais dire ça. Simplement, en fait, pour ne pas m'acheter mes mots, c'est juste que je n'aime pas avoir quelqu'un qui ne dérame pas tous les jours. Ce n'est pas mon truc. Même si tu auras toujours un « supérieur », même si tu es dans le business, tu devrais rendre des comptes à l'état, des choses comme ça. Mais en fait, c'est juste que je ne voulais pas avoir mon boss, je voulais être mon propre boss. Vraiment me lever alors que je veux, faire les choses que je veux, etc. Quand je veux, partir en vacances quand j'ai envie, etc. Et quand tu es salarié, souvent, tu ne peux pas faire ça. C'est surtout ça. Je trouve qu'en fait, après, chacun son truc. Il y a des salariés qui adorent ce qu'ils font, etc. qui adorent le fait d'être salarié. Moi, ce n'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait d'avoir trop… Enfin, d'être trop encadré et tout. Ce n'est pas trop mon truc. Je voulais vraiment faire les choses comme je voulais, quoi, tu vois, simplement. Pourquoi, du coup, tu as changé cinq fois de shop, en fait ? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de changer cinq fois de shop, en fait ? Alors, en fait, à ce moment-là, c'est différent d'aujourd'hui parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai mes stratégies. Donc, ça fait que je préfère avoir des workshops pour des raisons stratégiques. Mais en fait, quand j'ai commencé, je ne savais pas exactement ce qui marchait. Du coup, en fait, j'avais plusieurs shops. Et j'avais un shop, en fait, pour Facebook Ads. J'avais un autre shop pour les influenceurs. Et j'avais aussi d'autres shops sur Facebook Ads avec d'autres stratégies. Donc, en fait, je testais vraiment plusieurs trucs en même temps, tu vois. Donc, c'est pour ça. Ah, mais ce n'est pas une question de produit, alors. Ce n'est pas genre… Parce que je sais que dans le dropshipping, les gens, ils parlent beaucoup de chercher un produit winner. Ce n'est pas genre, dès qu'un produit winner ne fonctionne pas, tu changes de shop. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Tu peux avoir… Il y a plusieurs stratégies. Il y a certaines personnes qui font ça, effectivement. Et moi, à ce moment-là, c'était vraiment parce que je voulais vraiment tester plusieurs trucs en même temps. Je n'avais que ça à faire de mes journées. Du coup, j'avais vraiment plusieurs shops. Et en fait, j'avais un shop pour les influenceurs. J'avais un shop de niche, par exemple, sur la niche de beauté. J'avais un autre shop de niche, sur la niche électroménager, par exemple. En fait, j'avais vraiment plusieurs shops sur plusieurs thématiques, plusieurs stratégies. Et je testais vraiment plein de trucs, tu vois. Même si, bon, ce n'est pas forcément quelque chose de bon de faire plein de trucs en même temps. Et donc, quand j'avais vraiment beaucoup de temps et que je ne faisais que ça, j'ai fait ça, tu vois. Même si, il y a pas mal de trucs qui n'ont pas marché. Mais voilà, encore une fois, comme j'avais pas mal de temps, j'ai fait que ça. Et forcément, au bout d'un moment, ça ne pouvait que marcher, tu vois. D'accord. Et pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses, par rapport aux gens qui disent, ouais, le dropshipping, c'est mort. Parce qu'il y a des gens, encore récemment, j'ai discuté avec quelqu'un qui a dit, ouais, ça, c'était avant. Avant, oui, il suffisait juste, si tu faisais parmi les premiers qui prenaient la formation de Yomi, ah ouais, tu faisais beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, c'est plus pareil, c'est plus chaud, tout ça. Qu'est-ce que tu dis, par rapport à ça ? De toute façon, cette question, elle était là il y a cinq ans. Elle sera encore là dans cinq ans, cette question, tu vois. Simplement, les gens, il faut qu'ils arrêtent de se prendre la tête. Ils voient des chiffres tous les jours, mais ils continuent à se dire ça, tu vois. Tous les jours, en fait, ils voient des chiffres des gens qui réussissent grâce au dropshipping. Donc, il faut qu'ils arrêtent de se prendre la tête. S'ils voient que ça marche, il faut qu'ils se lancent, tu vois. Des fois, je fais des questions-réponses sur Instagram, et à chaque fois, cette question, elle revient, tu vois. En fait, il y a un an, je faisais des questions-réponses, j'avais cette question encore. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai encore cette question. Pourtant, je continue à faire des chiffres. En coaching, j'ai encore des élèves qui continuent à faire des chiffres tous les jours, que je pose sur Instagram tous les jours. Donc, c'est que ça marche toujours, tu vois. Ok, donc, du coup, pourquoi tu penses que les gens, ils pensent ça, en fait ? Parce qu'en fait, si tu veux, je pense que les gens, ils pensent ça de tous les business en ligne. Tu vois, les gens, en fait, ils pensent ça de l'immobilier, ils pensent ça du trading. C'est vraiment, je ne saurais pas comment t'expliquer. En fait, c'est juste que les gens, en fait, si tu veux, ils se trouvent des excuses pour ne pas se lancer. C'est tout, tu vois. En fait, c'est à cause de là, je pense que c'est une certaine peur des gens de se lancer, de ne pas réussir. Donc, ils se trouvent des excuses pour ne pas se lancer, se dire que vas-y, de toute façon, j'irai un perdu parce que ça ne marche pas. Ok, ok, ok. Non, mais c'est bien parce qu'à chaque fois, je vois des trucs comme ça. Et c'est bien parce que le problème, c'est que quand il y a des idées comme ça qui se véhiculent, ça peut décourager des gens qui aura pu devenir millionnaire, par exemple, comme toi, imaginez. Et il y a des découragés à cause de… parce qu'ils ont entendu des mauvaises choses, tu vois. Bah, si t'imagines, parce que moi, en fait, quand je me suis lancé, moi aussi, j'ai entendu ça, tu vois. Mais je ne les ai pas écoutés parce que je voyais qu'il y avait des gens qui chiffraient en dropshipping. Mais t'imagines, si je les avais écoutés, je serais resté, en fait, dans ma routine et je serais resté dans un truc qui ne me plaisait pas, tu vois, donc voilà. Ok. Et donc, du coup, toi, tu as préféré partir plutôt sur la pub Facebook, tu ne fais pas trop les influenceurs, alors ? Non, moi, je suis sur Facebook Ads, parce que les influenceurs, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Enfin, j'en fais un petit peu, mais beaucoup moins, genre, en fait, on va dire que je fais 80% de Facebook Ads et 20% d'influenceurs. Je n'aime pas trop les influenceurs. Après, c'est une question de préférence. T'as des personnes qui ne font que de l'influenceur, t'as des personnes qui ne font que du Facebook Ads, ou du Google Ads, etc., etc. C'est une question de préférence, tu vois. Moi, je sais qu'il y a aussi des personnes qui font tout en même temps, plus en marques. Et moi, c'est juste que je préfère vraiment Facebook Ads. Je suis vraiment en curieux que c'est dessus. Et je chiffre autant en faisant que du Facebook Ads que si j'avais des marques, tu vois, parce que j'ai plusieurs produits qui tournent en même temps. Et du coup, tu dupliques, en fait, une même stratégie sur plusieurs boutiques. T'as plusieurs boutiques qui tournent en même temps. Et ça te fait un bon chiffre d'affaires, on va dire, tu vois. Mais comment tu vois ça, par exemple ? La raison, c'est juste que je préfère Facebook Ads. Tout simplement, je préfère Facebook Ads. Je préfère vraiment gérer parce que Facebook Ads, c'est vraiment toi qui gères de A à Z. Après, l'algorithme, il influe, tu vois, parce que c'est pas toi qui gères l'algorithme de Facebook. Des fois, c'est un peu relou, mais c'est pas grave. Mais sinon, en fait, Facebook Ads, c'est vraiment toi qui gères de A à Z, alors que les influenceurs, le truc, c'est que des fois, les influenceurs, ils sont pas très sérieux. Des fois, ils te montent sur des chiffres ou des trucs comme ça. Après, il y a des gens qui arrivent à avoir des stratégies pour voir tout ça. Mais moi, on va juste te dire que je préfère Facebook Ads, tu vois. Et t'as des gens qui préfèrent les influenceurs et t'as des gens qui préfèrent Google, etc. Donc, une question par rapport au coaching. Si les gens, ils suivent, par exemple, tes stratégies, combien ils peuvent, je sais pas, je sais que c'est difficile de mettre un chiffre, mais genre combien ils pourraient espérer gagner au minimum à peu près en utilisant tes stratégies, par exemple ? Ok. Bah, simplement, la personne qui a le plus chiffré, les deux personnes, parce qu'en fait, elles ont fait les mêmes chiffres d'affaires. Donc, c'est 604, tu vois. Les deux, en fait, ils ont fait 600 000 euros de chiffre d'affaires chacun avec mes stratégies. Après, des fois, je reçois des messages de personnes qui me disent que voilà, j'ai telle personne qui a fait mon coaching. Actuellement, en fait, il a 2 millions de chiffres d'affaires. En fait, des fois, je reçois des messages comme ça. Donc, je pourrais pas te dire exactement parce que des fois, en fait, j'ai des personnes qui me plaignent mon coaching. Et si tu veux, ils suivent mes stratégies, mais des fois, en fait, ils me donnent pas forcément de retour, mes chiffres de ouf, tu vois. Donc, je pourrais pas te dire exactement. En tout cas, je sais que les deux personnes qui ont fait plus de chiffres, chacun ou chacune, elles ont fait 600K, tu vois. Ok. Après, il y a des personnes qui ont fait 400K. Il y a des personnes qui ont fait 200K. De toute façon, tous les chiffres, ils sont sur mon Instagram. Dans mes témoignages et tout, les gens, ils peuvent aller voir, tu vois. Ok. De toute façon, je mettrais un lien avec mon Instagram. Je mettrais aussi un lien pour les gens qui sont jamais intéressés pour accéder à ton coaching. Tu prends combien de personnes par mois, toi, au niveau de tes coachings ? Moi, je prends 5 à 10 personnes par mois environ. Après, je vais peut-être prendre plus de personnes prochainement. Je vais mettre quelque chose en place pour peut-être prendre plus de personnes en charge. En tout cas, pour l'instant, c'est 5 à 10 personnes. Donc voilà, ne t'inquiète pas, je mettrais le lien en-dessous pour les gens qui sont intéressés pour le coaching. Et ceux qui veulent se lancer avec une formation, il y aura aussi le lien de l'information de Yomi. Comme ça, vous aurez les deux, le coaching et la formation. Ok. Donc, Kevin, est-ce que tu peux donner 3 conseils aux personnes qui vont se lancer dans le business en général ou dans le dropshipping, par exemple ? Déjà, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas trop procrastiner. Déjà, de se lancer direct. De ne pas avoir trop d'hésitation. Parce qu'en fait, en général, ce que je vois qui revient souvent, c'est que les gens, ils ont pas mal d'hésitation. Ils se demandent si ça marche ou pas. Le dropshipping, ça marche. Comme vous pouvez le voir tous les jours, il y a des personnes qui réussissent. Donc, lancez-vous. Déjà, lancez-vous. Premier conseil. Deuxième conseil, lancez-vous avec une bonne formation. Une bonne formation. Je sais qu'il y a pas mal de formations sur le marché. Mais lancez-vous avec une formation. Ne vous lancez pas juste avec des vidéos sur YouTube ou quoi. Vous allez perdre trop de temps. Déjà, en fait, il y a pas mal d'informations sur YouTube. Il y a des informations qui sont bonnes. Il y a des informations qui ne sont pas terribles, on va dire. Sinon, il y a aussi pas mal de stratégies sur YouTube. Et si vous mélangez plusieurs stratégies, en fait, vous allez vous perdre. Lancez-vous avec une bonne formation. Et comme ça, vous aurez vraiment un processus étape par étape qui va vous permettre vraiment d'avoir les bonnes informations. Et surtout, persévérez. Même si vous avez des produits qui ne marchent pas, c'est normal. Tout le monde est passé par là. Moi aussi, j'ai utilisé pas mal de produits. Mais voilà, persévérez. Ne lâchez rien. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Ok. Ben écoute, Kevin, merci d'avoir partagé tout ça. Merci d'avoir partagé ton histoire millionnaire en un an et quelques. Franchement, encore félicitations à toi. Ça fait plaisir. En plus, t'as grandi à Sarcelles. Donc, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui partent de zéro, qui réussissent. Ben écoute, on va mettre fin à cette interview. À moins que tu aies quelque chose encore à rajouter. Pour moi, c'est ok. Ok, ça marche. Donc du coup, les gars, mettez pas un petit j'aime, d'accord, pour l'interview, voilà, pour tout ce que Kevin a partagé avec nous. Un j'aime pas parce que t'es vénère, parce que tu t'es toujours pas lancé. Ou t'as essayé deux, trois produits qui étaient pas winner, apparemment, et tu as abandonné. Et sinon, les gars, on lâche rien, les gars. De toute façon, vous avez tout en description si jamais vous voulez vous lancer. Il y a eux et il y a nous. Et on reste déterminés. Sous-titrage Société Radio-Canada